Jean-Louis, bonjour, d'abord te présenter. Bonjour Jean-Pierre, Jean-Louis Serraze, président de la section basket de la SPTT. Voilà, donc cette saison 2018-2019, nous en sommes, nous l'avons bien entamé, puisque nous sommes déjà au mois de février. On est à mi-parcourt. Un petit point sur la section ? Oui, écoute, là, à ce moment-là, on est à peu près 160 adhérents. Il y a une équipe de baby basket, deux équipes de poussins, une équipe Benjamin, une équipe Benjamin U13, une équipe U15, une équipe U17 qui joue en région PACA. Ce sont les jeunes ? Oui, et en seniors, on a deux équipes seniors, une qui joue en R2, c'est régional 2, et l'autre qui joue en pré-national masculin départemental. Et la répartition, en femmes, c'est... En filles, on n'a que des seniors, qui jouent d'ailleurs en pré-national féminine pour la première année, cette année. Elles se comportent honorablement, en disant, parce que le niveau est très élevé. Elles viennent de gagner leur premier match et ça leur a donné un petit peu de bombe. Et elles remercient Jean-Pierre Givonne de leur avoir offert des places pour aller au palais d'espoir. C'est avec l'aide du conseil départemental. Écoute, Jean-Louis, autrement, les lieux de pratique sur Marseille, et donc il y a le gymnase du Mont-Rose, le gymnase du Roi d'Espagne. Ça, c'est pour les gymnases de la Ville de Marseille, avec le gymnase de la Corderie. Sinon, on a l'école, le collège de la Batarvel, qui est à la Batarvel, dans le 11e, parce que nous l'avons eue par l'intermédiaire de Marie-Pierre Van Dufel, qui était ancienne présidente de la SPG Lex Basket. Et on a deux créneaux, le mardi et le mercredi. Et ensuite, on a l'école arménienne, dans le deuxième arrondissement. C'est là que s'entraînent les filles. Cette année, il y a une équipe qui ressent un peu du lot ? Il y a les filles, en prénationale féminin, c'est elles qui jouent au plus haut niveau. Ensuite, il y a les seniors garçons, qui jouent en R2, et qui commencent à s'y faire. C'est une nouvelle équipe, donc c'est bon signe. On doit jouer les angles. Les angles sauve-terre samedi, on les reçoit. Et ils sont leaders de la division. On compte bien les accrocher pour se rapprocher de la première place. On a digéré un petit peu cet esploi de l'année dernière, avec les garçons, ces dernières filles de la Coupe de Provence. Je crois que ça leur a donné un peu la grosse tête. Sinon, c'est vrai que ça a été un gros truc qu'ils ont réussi à faire. Pour arriver en finale de la Coupe de Provence, senior de basket. Cette année, encore, le All-Star Game, c'était quatre équipes de National 2 et National 3. Donc, je pense que pour nous, ça a été un exploit. Et au niveau des événements, Jean-Louis, le tournoi des Calang ? Ils s'approchent. On a eu déjà... De quelle gaffe ? Huit, neuf et dix juin. Donc, chaque année. Comme chaque année. Et donc, toujours avec l'ambition de faire toujours mieux ? Toujours mieux. On compte toujours avoir huit équipes par catégorie. Et de Poussin à U20. Ça représente combien l'équipe invitée ? Alors, équipes invitées de 54. Qui arrivent un peu de toutes les régions ? Là, on a déjà eu, depuis le lancement de notre tournoi, on a eu des U11 de Savoie. On a des équipes du Rhône, de l'Isère, du Var, qui viennent avec l'international Axel Julien. Pour l'instant, c'est tout. On n'a pas beaucoup d'équipes de région PACA, mais la région PACA, elle se décide toujours au dernier moment. D'accord, j'en ai eu autrement. L'équipe dirigeante, bien secondée, le président de la section ? Maintenant, fatigué, parce qu'il y a un moment qu'on est sur la brèche et il nous faudrait des nouveaux dirigeants. Il y a des dirigeants à me citer, là, aujourd'hui ? Le citron, oui, il y aura Pizani, Michel, la famille, Pizani, Michel et Michel-Eux, Cortès, Maridine, la secrétaire, Jean-Christophe Barbus, pardon. Voilà, sinon c'est toujours le même. C'est toujours le même noyau dur. Voilà, oui, mais enfin, il faudrait un petit peu renouveler les... Et s'il y avait une difficulté à mettre à l'avant, la quelle est la difficulté la plus forte que vous rencontrez, là, au niveau du fonctionnement ? Au niveau du fonctionnement, bon, c'est toujours les créneaux parce qu'on n'arrive pas à avoir plus d'un créneau d'entraînement pour les jeunes par semaine. Et je trouve que c'est très peu. Et voilà, sinon, on a... Oui, on a eu, en fait, on a eu une performance puisque David Luquet, qui était chez nous, qui est maintenant en Occitanie, est venu, parce qu'il entraîne la sélection de l'Occitanie, et il est venu jouer les finales Interzone, et ils ont battu les Bougirons. Alors, je ne m'empêche pas de le dire aux Bougirons, qu'on forme des entraîneurs à la SPTT. Il n'y aurait une note à rajouter, Jean-Louis ? Non, rien d'autre, rien d'autre. Je te remercie pour ton implication, Merci à vous. Et surtout pour le travail que tu as entreprend avec tes équipes. Merci à la SPTT pour tout ce qu'elle nous apporte, parce que s'il n'y avait pas la SPTT et le secrétariat général, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait et recevoir les jeunes dans de bonnes conditions. Bonne chance, Jean-Louis. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Louis.